Madame, Monsieur, bonjour. C'est un temps agité qui va commencer à se mettre en place cet après-midi avec une dégradation pluviaux orageuse. A noter également la baisse progressive des températures tout au long de la semaine. On va enfin retrouver des températures dignes de valeur de saison. En attendant, nous allons être sous l'influence de cette dépression que l'on a nommée Claudio, qui se creuse actuellement sur le proche Atlantique et qui va générer cette instabilité, qui va commencer à se mettre en place cet après-midi de la Bretagne en redescendant vers la Vendée. On attend effectivement de fortes averses orageuses, localement de la grêle. À l'avant, un dégradé nuageux. On va conserver une belle luminosité sur le flanc est du pays. Et on a quand même des entrées maritimes autour du golfe du Lyon et des pluies parfois continues du côté des Cévennes. Les températures pour cet après-midi, c'est vrai que nous allons vivre aujourd'hui cette dernière journée de grande douceur. Nous conservons encore pour ce lundi des températures 7 degrés au-dessus des moyennes de saison, jusqu'à 25 degrés à Perpignan. Ce soir, nous allons surveiller le temps avec cette dégradation pluvio-orageuse qui va se décaler vers les régions centrales, qui va s'étirer des Pyrénées en remontant vers les Hauts-de-France. Et ce vent de secteur ouest qui va souffler fort du sud de la Bretagne en redescendant vers la Vendée. On surveille également les Cévennes et la Basse-Vallée du Rhône où l'on attend de forts cumuls de pluie. Alors pour cette raison, déjà cet après-midi, on va conserver cette vigilance orange en raison de ces fortes rafales de vent sur le nord-ouest du pays. Une vigilance d'ailleurs qui est amenée à évoluer dans le courant de la journée. Regardez donc ce à quoi s'attendre. Ce soir, à partir de 21h, on va surveiller le Sud-Bretagne et la Vendée avec des vents très forts, parfois tempétueux, près du littoral. Et en deuxième partie de nuit, on va surveiller cette fois-ci le Nord-Bretagne, la Vendée et les Hauts-de-France avec là aussi des vents tempétueux et ces pluies orageuses du côté des Cévennes et de la Basse-Vallée du Rhône. On en parle ce soir. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Sous-titrage ST' 501